Message du Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général de Porte d'Armède à la représentation nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les députés, « Conformément aux dispositions de l'article 78 de la Charte de Transition, la loi fondamentale de notre pays, je me fais le devoir de m'adresser ce jour à la représentation nationale. Permettez-moi tout d'abord de saluer la mémoire des juristes et des peuples qui ne sont plus de ce monde. Ils sont nombreux, ces réputés hommes et femmes, qui avaient œuvré avec foi, conviction et détermination dans leur mission de représentants du peuple au cours de cette troisième législature de l'ère démocratique mise en place le 21 juin 2011. Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Au moment où cette troisième législature tend vers sa faim, je tiens à rendre un hommage appuyé et mérité à vous tous pour l'excellent travail abattu, dans l'honneur et dans la dignité, pour le renforcement de la démocratie, la consolidation de l'État de droit et la préservation de l'unité nationale. En effet, en dépit des épreuves de toutes sortes auxquelles notre pays a été confronté, l'Assemblée Nationale a toujours été présente pour apporter son soutien et sa caution à l'action du gouvernement. Il est impossible de numérer l'ensemble de ces actions déterminantes que les élus du peuple ont posées au cours de cette troisième législature. Je me permets simplement d'en citer quelques exemples marquants pour montrer toute la symbolique du dynamisme, de l'engagement et du niveau élevé de responsabilité et de la représentation nationale. À chaque fois que des mercenaires et des terroristes de tout acadique ont tenté de déstabiliser notre pays, les députés ont fortement appuyé et soutenu l'action du gouvernement et d'efforts de défense et de sécurité dans la lutte pour la défense de la patrie et la sauvegarde des acquis de liberté et de démocratie. Ainsi, pour exemple, une délégation de l'Assemblée Nationale s'est rendue sur le théâtre des opérations du Mali, ce pays frère et ami, pour soutenir et encourager nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et l'obscurantisme et leur témoigner le soutien du peuple tchadien. Quand la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la COVID-19 a frappé de plein fouet le Tchad, la représentation nationale a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du travail parlementaire et permettre au gouvernement de lutter contre cette pandémie. A travers cette législature, l'expérience nous a convaincus qu'une nation ne peut s'affirmer, se construire, progresser et se développer sans le soutien et l'action de son Assemblée Nationale qui demeure un pilier essentiel de la gouvernance. Au cours de cette troisième législature, l'Assemblée Nationale a voté 322 lois visant à renforcer la situation économique, financière et sociale de notre pays. Cet arsenal législatif a fortement contribué à consolider la paix, la sécurité, la justice et le bien-être du peuple tchadien. La nation vous est éternellement reconnaissante pour ses innombrables œuvres accomplies au service de notre pays et de notre peuple. Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Mesdames, Messieurs les députés, La troisième législature qui s'achève a été prolongée et sémée de nombreuses embûches. Cette situation exceptionnelle trouve sa justification dans la plus petite crise financière, économique et sécuritaire que le pays a connue ces dernières années. Mais aussi, depuis cinq mois, notre pays est entré dans une nouvelle ère de son histoire suite au douloureux événement du 20 avril 2021. À ce sujet, permettez-moi de relever le rôle combien important que vous avez joué, Mesdames et Messieurs les députés, au lendemain du décès tragique et plus tard du maréchal du Tchad, ils disent depuis nous tomber au champ d'honneur. Votre sens élevé du sacrifice patriotique et votre foi inébranlable en l'avenir de notre nation ont été déterminants dans la gestion de cette terrible preuve. Aujourd'hui, notre pays est résolument engagé dans un processus de transition politique. Après la mise en place du Conseil militaire de transition et la formation d'un gouvernement civil de transition qui réunit autant de sensibilité politique, nous nous acheminons progressivement et inélectablement vers l'opérationnalisation du Conseil militaire de transition, du Conseil national de transition. Au lendemain du 20 avril, j'aurais pu, en vertu des prérogatives constitutionnelles, procéder à la nomination des membres de cet organe. Toutefois, j'ai décidé de mettre en place un comité ad hoc de sélection des candidatures qui vient de terminer et déposer son rapport. à cet égard, je tiens à saluer l'excellent travail abattu dans la transparence, l'esprit d'indépendance par le comité en proposant des candidats qui répondent tous parfaitement aux critères et au contexte du monde. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, Je n'ai aucun doute que les hommes et les femmes appelés à y sévier très prochainement seront à la hauteur de la mission qui leur sera confiée. Je reste persuadé que chacune et chacun d'entre que chacune et chacun d'eux sera donné le meilleur de lui-même, montrer toute l'étendue du génie personnel pour le succès de la transition politique et doter notre pays de nouvelles institutions. Le peuple tchadien tout entier nourrit un immense espoir pour cette phase historique de la vie de notre cher et beau pays. Tous nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora pris pour une transition apaisée et sereine dans un total esprit de réconciliation et de communion fraternelle. Pour ce faire, je réitère une fois de plus notre vœu ardent de tenir le cap pour un dialogue national véritablement inclusif et qui verra la participation de tous les tchadiens et les tchadiens y compris tous les groupes politico-militaires qui afflirent à un tchad réconcilié, prospère, en paix et sécurisé. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, notre pays en débit des contraintes économiques et des crises sécuritaires inhérentes à la situation du monde et à la vie de toutes les nations est belle et bien sur une trajectoire ascendante vers la paix et la stabilité. Il revient à chaque tchadien et à chaque tchadien d'apporter sa précieuse pierre à l'œuvre de la renaissance du pays, de la cohésion fraternelle et du développement solidaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, le Tchad, a besoin du courage, de la mobilisation, de l'esprit patriotique et de la force de chacun d'entre nous qui forgeront la victoire de tous. Et c'est fort de cet espoir légitime que je m'adresse à vous pour remercier une fois de plus le peuple tchadien à travers de sa représentation nationale pour l'ensemble des actions bénéfiques que chacun a menées et menera en faveur de notre nation. Je vous remercie pour votre démarrage de la mort. Je vous remercie de la mort. Je vous remercie de la mort. Sous-titrage ST' 501